Générique ... Bonsoir, dames et messieurs, merci d'avoir regardé sur Digital Congo Télévisions pour cette édition du magazine Sport Décryptage de ce lundi, c'est donc le troisième jour du mois de juin, l'an 2024 et c'est avec beaucoup de plaisir que l'association des sports vous retrouve notamment avec... Salut messieurs Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à tous Salut, bonsoir Joseph Paty Bonsoir Jean-Pierre Bonsoir Gade Moukia Bonsoir Jean-Pierre Kadima et bonsoir à tout le monde Salut Alain Saloubouzito Salut JPK Salut également à tous les téléspectateurs Nous allons parler du football essentiellement, on savait de plus en plus les deux prochains matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026 s'approche Nous allons donc nous intéresser à la préparation des léopards qui se trouvent pendant ce temps au Maroc Ils doivent jouer contre le Sénégal le 6 avant de rencontrer le Maroc, plutôt le Togo le 9 juin prochain ici à Kinshasa On dira un mot sur l'état des salubrités du Stade des Martyrs qui s'apprêtent à recevoir ou accueillir ce match important face au Togo Un mot également sur le Maroc ou plutôt la RDC et l'Opard Dame Senior qui doivent jouer la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc 2024 et qui se prépare sur place au Maroc Un mot également sur la 58ème édition de la Coupe du Congo des footballs Il y a des matchs qui se sont joués, les combinaisons des quarts de finale sont connues Nous allons les avoir dans cette édition avant d'écouter dans le même chapitre le président de FC Tangany qui a l'équipe qui a joué et fait tomber la formation du dernier club Motem à Pembe, c'était tiers au Stade des Martyrs avant de placer mon sur le championnat de la Ligue Nationale des footballs avant de clôturer cette émission Et pour commencer, les émanatoires de la Coupe d'Afrique et de la Coupe du Monde FIFA 2026 Les Léopards sont depuis bientôt une semaine au Maroc où ils se préparent pour les matchs de la 3ème journée contre le Sénégal et la 4ème journée contre le Togo Alain Salou, est-ce une bonne opportunité pour Sébastien de Sabre-Lessian de pouvoir capitaliser tout le temps perdu d'abord par rapport au fait que nous n'avions joué aucun match amical lors des deux précédentes journées FIFA ? C'est ce que nous déplorons, heureusement au moins on a trouvé une solution ces ministères avant d'aller affronter les lions de la Teranga du Sénégal parce qu'il faut le dire, après la Cannes, les Léopards étaient sur une bonne dynamique dynamique qu'il fallait garder en étant présent aux journées FIFA bon, on fait avec la réalité en face heureusement, là, le programme a pu permettre grâce à ces ministages au Royaume Shérifien au groupe de pouvoir se retrouver pour se reconstruire et récréer l'esprit d'équipe maintenir les dynamismes dans le groupe parce qu'en face, c'est quand même un adversaire coriace ce sont les lions de la Teranga et les Léopards voudraient y aller avec des griffes bien asserrées et la bonne nouvelle, ce que déjà ce lundi, les groupes affichés complets avec les cinq Léopards qui avaient des matchs de barrage à jouer dans leurs clubs respectifs qui ont rejoint la tanière il s'agit d'Ethéo Bongonda, Juris K. MB, Charles Piquel, Aaron Chubola et Dylan qui sont arrivés au Royaume Shérifien donc prêts à renforcer l'équipe jusqu'à là, les sélectionnaires nationales Sébastien Desabres ont dû préparer avec les 19 joueurs qui étaient sur place parce que c'est le samedi soir finalement que Dimitri Berthaud, l'un des portiers dans la cage des Léopards a rejoint l'équipe dans la tanière après avoir contracté son mariage on lui souhaite heureux mariage nous espérons que ça va lui porter davantage bonheur sous les maillots des Léopards de la République démocratique du Congo maintenant, on a besoin de la sérénité parce que là, les Léopards ont laissé une belle image lors de la Cannes maintenant qu'on doit jouer à ces deux journées éliminatoires et on voudrait que la prestation qui sortira ce jeudi contre le lion de la Teranga puisse confirmer en fait l'impression que les Léopards ont laissé sur plus d'un lors de la dernière Cannes bon, on va se mettre d'abord d'accord que c'est le premier regroupement qui intervient après la Coupe d'Afrique des Nations c'est là que les Léopards se retrouvent à nouveau il y a quelques joueurs qui ont fait leur entrée dans la tanière mais après on va se mettre aussi d'accord que le Sénégal a profité de la dernière fenêtre offerte par la FIFA pour faire des maths amicaux c'est-à-dire d'augmenter sa cohésion d'intégrer les nouveaux et puis de reparer les incidents de la précédente Coupe d'Afrique des Nations et je vais me baser sur les mots de Alucissé lors de la conférence de presse de présentation des joueurs du Sénégal il a été élogieux vis-à-vis de la République démocratique du Congo mais est-ce qu'il a raison ou pas ? je ne sais pas mais ses propos montrent que la RDC est prise au sérieux par le Sénégal parce qu'après deux journées le Sénégal n'a pas... Justement, lors de la dernière canne la RDC est allée plus loin que le Sénégal raison de plus pour le Sénégal de prendre de manière plus sérieuse la République démocratique du Congo la RDC ce n'est pas seulement cela la RDC c'est aussi des joueurs qui font parler d'eux à travers le continent si pas à travers le monde je parle de Chancel Mbemba qui a été le meilleur joueur africain évolué en première division française il y a une année il y a une année, oui il y a vous avez des gars comme Sénéry Bakambou comme Yohann Ouissa qui en Angleterre est vraiment en forme vous avez des... Silas qui malheureusement n'est pas là les Moutoussami Meshak Elia peut-être oui et les autres alors voilà c'est-à-dire que la RDC est bien prise au sérieux par le Sénégal mais est-ce que la RDC a toutes ses chances au vu de la qualité de la préparation ? C'est aussi la question la question qu'on se posait est-ce qu'elle arrive d'être consciente je pense que oui je pense que oui la dernière canne nous a fait quelques indications la RDC c'est aussi cette équipe qui a un staff qui sait comment s'y prendre qui sait être résiliente et aller chercher les résultats malgré les quelques failles qu'on peut observer bon il y a un besoin immédiat on va chercher les résultats mais à la longue il faudra maximiser il faudra maximiser le temps de préparation parce que dans le football moderne en tout cas mieux vous vous préparez mieux vous vous comportez sous le terrain est-ce que c'était par stratégie que les Lopas n'avaient pas joué ce match je ne pense pas non c'était par manque d'argent c'était par stratégie par manque d'argent mais je pense que est-ce que c'était par manque d'argent oui il ne manquait pas d'argent c'est l'argument officiel c'est l'argument c'est loupé pour une date manque d'argent à quel niveau ? non je vous ai posé la question je vous ai posé la question est-ce que dans ce pays on peut dire qu'il n'y a pas d'argent pour envoyer nos parents c'était pas par manque d'argent on peut parler on peut donner une autre raison c'est pas prendre dans un pays où on détourne des millions c'est vrai le coach en est conscient les joueurs eux-mêmes ils sont conscients qu'ils n'avaient pas profité de cette fenêtre au FIFA pour essayer de se remettre en jambe après la Coupe d'Afrique des Nations c'est vrai bien que c'est un match officiel mais il y a quand même des joueurs qui vont intégrer la tanière vous allez découvrir aussi la manière de jouer de certains joueurs qui arrivent pour la première fois bon heureusement pour eux ils sont venus bien avant ils ont commencé la préparation bien avant les 5 qui n'ont pas été là au début sont les 5 qui ont pris part à la Coupe d'Afrique des Nations donc ça ne posera pas vraiment problème bien qu'ils n'ont pas participé à la plus grande partie de la préparation Sébastien Desabres à l'ensemble de l'effectif qu'il avait au niveau de la Cannes en Côte d'Ivoire lors de la Cannes hormis Cédric Bakambou Lionel Passy et Silas Katompaki avaient déjà décliné l'offre avant que la liste ne soit publiée je pense que dans l'ensemble il y a les mêmes joueurs bien qu'ils n'ont pas eu un temps de jouer en officieux ils ont quitté l'officier lors de la Cannes et ils vont encore livrer un match officiel ce jeudi contre le Sénégal c'est un morceau dur mais par rapport à ce que le Sénégal a présenté aussi au niveau de la Cannes la RDC ça ne sera pas une victime expiatoire ça sera un adversaire coriace devant un autre adversaire coriace ça sera un grand match donc c'est du 50-50 ? je trouve aussi que les Léopards n'ont pas à avoir peur le fait de n'avoir profité de ces journées FIFA ne devrait pas constituer un obstacle comme tel pourquoi ? parce qu'on a constaté lors de la dernière Cannes qu'on avait une ostature qu'on avait des joueurs qui pouvaient facilement se comprendre il y a vraiment une équipe digne de son nom qui s'est constituée pour la République démocratique du Congo alors par rapport au Sénégal c'est vrai que mes prédécesseurs l'ont dit pour ne pas revenir sur tout ce qui a été dit c'est que la RDC a en fait démontré quelque chose de meilleur que le Sénégal lors de ces dernières Cannes la preuve c'est que les Léopards ont atteint les derniers carrés sont arrivés jusqu'en demi-finale c'est quand même au mois de janvier il ne faut pas l'oublier oui c'était au mois de janvier il y a des cela quelques mois passés alors là c'est juste pour faire une comparaison avec le Sénégal puisque ça faisait un moment où le Sénégal s'est présenté comme étant vraiment au sommet du football africain et c'était le cas de le dire au regard de toutes les compétitions c'est même dans les top 3 oui les top 3 et même des trophées remportés mais aujourd'hui je me dis que Sébastien Desabres est d'ailleurs qui vient de renouveler son contrat avec la RDC pour 5 ans de plus est là face à un des objectifs assignés à ces nouveaux entraîneurs on dira peut-être plus nouvel entraîneur parce que ça fait quand même l'objectif principal d'ailleurs c'est de qualifier la RDC en la Coupe du Monde non il n'y a pas plus qu'il y en avait deux il y avait aussi la Cannes 2025 donc là c'était une parenthèse du janvier c'était simplement pour dire que là Sébastien Desabres qui est conscient qu'il est face à l'objectif majeur d'ailleurs comme janvier le dit de sa raison d'être en fait à la tête du staff technique de la RDC doit avoir ces discours là pour ces joueurs de leur faire voir que vous devez aller devant contre cette équipe du Sénégal avec de la confiance en se disant que ce n'est pas la foutre de guerre comme on dit c'est une équipe que vous pouvez bien rencontrer et aussi battre bien qu'à l'extérieur donc je me dis que cela est possible et surtout qu'on a seulement deux journées à jouer au cours de cette année 2023 on n'a pas vraiment d'erreurs à commettre tout le match doit être pris au sérieux donc dans quelques jours déjà c'est le Sénégal je me dis qu'il y a de quoi il y a de capacités individuelles on a beaucoup de talent que ce soit au niveau de l'attaque ou de la défense de la RDC et même j'irai au niveau du milieu de terrain on a beaucoup d'éléments on a des joueurs talentueux qui peuvent permettre à la RDC de ces qualités c'est quoi les recettes qu'il faut proposer en fait sous Sébastien il y a quand même trois matchs référence de la RDC il y a ce match là contre le Gabon lors de la cinquième journée pour les éliminatoires de la Cannes il y a aussi ce match là contre le Maroc où la RDC était menée et est revenue au score devant le Maroc les lions de l'Atlas demi-finalistes de la coupe du monde il y a aussi ce match là contre l'Egypte en huitième des finales battre les pharaons à la séance des tirs au but donc ce sont des matchs références auxquels la RDC permettez-moi cette tautologie peut se référer pour jouer devant cette équipe du Sénégal mais là c'est que j'enviens nous devons faire la part des choses préparer un match sur quoi au fait c'est connaître son adversaire en face et le faire avec des éléments que l'on a nous devons nous dire que le Sénégal ce n'est pas une moindre équipe sans avoir peur de l'adversaire donc je crois qu'au niveau de stratégie et au niveau du staff technique ça réfléchit dans ce sens là avec quel plan tactique mettre sur pied et avec quel joueur il faut faire parce que là en face vous avez affaire à des joueurs des renommés c'est vrai côté RDC il y en a aussi Chancel c'est pas moindre mais là vous avez un garçon très expérimenté très compétitif Sadio Mane et les Lyons dans la tanière vous avez des joueurs bien expérimentés mais écoutez deux titulaires sur onze ah voilà voilà pourquoi Cédric Bakamou et le gardien parce que si la Scatompa n'était pas titulaire à la canne il y a deux titulaires qui sont absents mais sur les onze deux titulaires absents est-ce que ça peut handicaper l'équipe je ne pense pas voilà pourquoi janvier le match pareil envergure c'est assez jou en dehors du fait que les joueurs doivent être au point physiquement techniquement tactiquement il faut aussi les plomber mentalement ils ont besoin d'un discours pour pouvoir les préparer mentalement pour aller affronter les Lyons en fait le discours de l'entraîneur Alius Isse du Sénégal ne doit pas endormir les Léopards puisque là on s'est dit que ce sont des Lyons blessés qui seront face aux Léopards qui sont peut-être en pleine confiance après cette canne tout de même qui était bien pour l'RDC alors c'est simplement pour dire qu'il faudrait prendre les choses au sérieux mais visiblement vous ne prenez pas les Togos au sérieux vous ne parlez du Sénégal dans un premier temps puisque le Sénégal c'est les poids lourds de ces groupes il faut le reconnaître il y a certaines évidences dans le groupe de l'RDC après deux journées il n'y a personne qui a six points c'est ça alors qu'on prenait que les équipes tout est possible alors moi je prends le contexte actuel la saison est à terme c'est à dire dans les championnats les principaux championnats sont terminés les joueurs ont beaucoup donné durant la saison alors cette période est-il que physiquement énergétiquement ils sont peut-être épuisés quand vous avez pour exemple l'RDC qu'il y a des joueurs qui ont joué hier dimanche et qui du coup ont pris le vol qui arrive aujourd'hui qui reprennent qui reprennent l'avion qui reprennent l'avion demain pour aller à Dakar j'espère que le staff de l'RDC va avoir ces astuces qui permettent on ne sait pas que c'est des professionnels qui vont permettre que les gens soient en forme les infirmiers ne sont jamais pleins depuis un temps je pense qu'il y aura même un très bon staff mais bon moi je pense que une victoire de l'RDC au Sénégal ça va rélever bon pas d'un miracle mais presque mais presque pour que connaissant l'équipe sénégalaise la situation dans laquelle elle doit se trouver pour l'instant après l'élimination à la dernière Cannes c'était une élimination oui mais un peu par accident alors là ça va être devant le public là ça va être également un match pour se laver au fait de l'humiliation subie de l'ordure de la dernière couvre d'Afrique mais Joseph on parlait comme ça par accident je pense que c'est faux parce que cette équipe du Sénégal n'était pas battue au tir au but elle a perdu non c'était devant la Côte d'Ivoire c'était pas au tir au but et puis on parle de l'éopard qui ont quand même qui ont quand même éliminé le Gabon chez lui à la maison lors des éliminatoires de la Cannes mais le Gabon c'est pas le même d'Ivoire j'ai pu vous renchérir dans la même logique pourquoi le Sénégal peut rester sur le même diapason et la RDC voilà regardez nous restons sur la dernière Cannes parce que c'est la dernière compétition continentale si pour le Sénégal ce match contre la RDC il sera question de se réconcilier avec son public de rassurer que le Sénégal est là mais écoutez la RDC qui a presté en laissant une belle impression dans une bonne dynamique il sera question aussi pour les Congolais de montrer écoutez on peut compter aussi sur nous voilà la présentation de Sénégal RDC donc le deux équipes c'est Val nous allons à armes égales et pour l'arrivée tardive de ces quelques joueurs pour moi il n'y a pas vraiment beaucoup d'inquiétude parce que ce sont des joueurs qui reviennent des rencontres de haut niveau je me dis que ça ça peut aussi avoir le sens inverse par rapport à l'inquiétude de Joseph je me dis que peut-être un problème de cohésion mais au regard de ce que les Léopards ont proposé ensemble il y a des cela seulement quelques mois je me dis qu'il n'y a peut-être pas beaucoup d'inquiétudes pourquoi mentalement il faut être mieux loti c'est pourquoi je me dis qu'au niveau de l'enjeu chez les Sénégalais la motivation va venir naturellement parce qu'ils savent que la dernière canne n'a pas répondu aux attentes tout le monde est déçu et que bon là ils vont jouer contre la RDC à domicile devant le public ils doivent tout donner pour être à la hauteur alors que côté RDC il y a un risque de comment dire j'espère que l'euphorie de la coupe d'Afrique des Nations est passée ils ne vont pas arriver là pourquoi vous dites que ça s'est resté ça peut non de la manière dont vous avancez là vous avez tendance à dire que le Sénégal s'est remis sur pied et puis je parlais d'un risque de la RDC restait sur sa soif d'avoir été éliminé par la sélection sud-africaine qui en réalité n'était pas meilleur que la RDC mais à mon avis justement la RDC on peut se dire on a échoué à la demi-finale devant l'Afrique du Sud non pourquoi vous refusez et qu'est-ce qui vous rassure que la RDC c'est dit c'est que vous dites là exactement et surtout rien de c'est est resté sur sa soif le juge le juge méthodiquement pour permettre le juge le juge de la RDC doit se dire ben écoutez nous sommes la RDC la canne on met de côté nous sommes cette nation qui n'a plus joué de coupe du monde depuis plus de 40 ans et à travers ce match nous avons l'occasion de le faire et je crois que ce discours là va permettre à la RDC préparer le mental de ses hommes et Sébastien est prêt quand même pour ça tout à fait il vous souviendra il y a une décennie passée on jouait la Côte d'Ivoire de Yaya Touré à l'époque c'était à peine quand les jeunes gens montaient en puissance en Europe 4h20 match allé on a perdu ici à Kinshasa on a eu un discours on dit écoutez on avait trop respecté la Côte d'Ivoire écoutez il y a un ballon pour 11 contre 11 et il faut y aller on est allé on a battu la Côte d'Ivoire justement un peu comme le discours dénu devant les Marocs parce que tout le monde voyait les Marocs demi-finalistes du monde et que la RDC qui venait des luttes cette éphorie là de la canne est déjà passée c'était un des meilleurs résultats de la RDC dans cette canne il fallait quand même prendre sa répoche le Sénégal sera de la Côte d'Ivoire si le Sénégal bat la RDC ce n'est pas la fin du monde et la RDC peut battre aussi le Sénégal non voilà ça c'est très bien donc il y a 5 joueurs qui sont arrivés ce soir les Togons verront après pour le moment en tout cas c'est le Sénégal oui pour le moment c'est le Sénégal mais bon parce qu'on n'aura peut-être pas le temps d'en parler au courant de la semaine parce que ce sera dimanche je crois dimanche on aura le temps d'en parler le lundi justement 5 joueurs sont arrivés ce soir il s'agit de Théo Bongonda Yoris Kayembe Charles Piquel Aron Chibola et Dylan allez c'est le stade de Martyr qui va accueillir le match d'ici juin prochain mais selon nos informations le stade est dans un très mauvais état un état d'insalubrité qui ne dit pas son nom depuis le concert du pasteur Moïse Mbillé c'est vrai qu'il y a eu des tractations il y avait un problème de responsabilité on s'est rejeté des responsabilités dans la gestion et l'encadrement de ces déchets bon voilà c'est resté parce que personne ne s'en occupe mais on est à 3 jours du match à l'instant oui si vous lisez les dernières nominations vous allez trouver qu'il y a des noms bien connus comme responsables de gestion du stade de Martyr et c'est les gestionnaires qui doivent répondre au premier chef de ces images que nous sommes en train de voir sinon ça ne justifie pas sa raison d'être comme gestionnaire du stade de Martyr et nous fréquentons ces stades nous savons que le stade de Martyr a tout un personnel employé commis pour l'assainissement pour l'entretien mais qu'est-ce qui se passe c'est au lendemain d'un événement vous avez parlé des concerts de Moïse Mbillé mais juste après parce que ces concerts là ont généré aussi des recettes mais écoutez au niveau de l'affectation il devrait y avoir une part affectée pour le sainissement pour l'amortissement pour la part qui devrait revenir à l'état qui est le propriétaire de ces installations mais franchement on ne vend pas une belle image d'autant plus que c'est à quelques jours d'un grand match RDSC Togo ici à Kinshasa et dans l'entretien ce même stade de Martyr a continué à accueillir des rencontres et des publics lors du match de la coupe du Congo comme du championnat de la Nina Foot mais on se dit on est dans quel monde et c'est là que ça nous pose ça pose sur la table la question des profils des gestionnaires ou encore de l'éthique sportive parce que là franchement on est en train d'essuyer d'exposer à des maladies des publics qui sont en train de fréquenter ces stades alors que ces publics en y accédant payent son ticket donc vous payez le ticket en contrepartie on vous donne la maladie c'est ça le message que je comprends moi en fait au stade de Martyr les toilettes les installations sanitaires sont bloquées ça c'est la réalité les portes sont bloquées on ne sait pas qui gère les clés et quand il y a match vous prenez une bouteille d'eau et vous avez besoin de vous soulager débrouillez-vous raison pour laquelle vous allez vous retrouver dans certains couloirs il y a l'odeur inaccessible l'odeur inacceptable des pipis il y a des endroits où vous pouvez trouver même des matières fécales permettez-moi de le dire parce que c'est le cas au stade des Martyr et les gens se permettent d'aller faire tous ces besoins-là dans le stade où il y a des installations qui sont bloquées pour quelles raisons on ne sait pas autre chose quand on vient au stade pour travailler tu peux arriver à l'entrée tu rencontres des gardes qui te compliquent parfois pour entrer mais tu entres tu trouves 5-6 chégués dormir là-bas qui sont en train de dormir là-bas ils ont l'accès libre ils ont l'accès libre et ce sont ces chégués-là qui font tout ça tout ce qu'on est en train de voir parce que ces bouteilles-là de pipi nous, nous ne passons pas nos journées là-bas ceux qui habitent là les chégués-là ce sont ceux qui font là comment on peut je ne coupe pas les mots nous fréquentons le stade de Martyr récemment je suis allé pour un match j'ai assisté c'est très récent mais regarde qu'est-ce qui se passe je suis là dans la tribune j'avais une canette là que je consommais mais après je cherchais où mettre ça il n'y avait pas de poubelle et comme on est assez bien éduqués dans ces sens-là j'ai mis ma bouteille là dans mon sac mais qu'en est-il du comète de mortel gérer c'est prévoir mais quand vous fréquentez le stade de Martyr aujourd'hui même dans la tribune vous ne trouvez pas un endroit aménagé de poubelle la présence de poubelle donner solution l'évacuation de tout ce qui se consomme là-bas la présence de poubelle pardon je vous coupe un peu la parole tout ce que vous dites là c'est bien mais qui gère le stade vous avez dit gérer c'est prévoir mais qui gère le gestionnaire est nommé parce qu'il a des accointances avec le ministre parce qu'il est d'un parti politique X qui doit envoyer son représentant quelque part et on se retrouve avec des gens qui gèrent les stades de Martyr qui n'ont pas de profil on doit nous nommer des managers en mesure de gérer ce bijou là et dans la procédure il faut faire l'appel d'offres pour confronter à des compétences et trouver celui qui répond le mieux comment comment remettre ça au lendemain monsieur comment remettre ça au lendemain c'est les principes des gestions c'est ça la procédure mais je recommence à ce point je mets une autre préoccupation vous allez vous donner la parole gade pourquoi à chaque avènement des ministres correspondre une nouvelle ou un nouveau une nouvelle nomination c'est une question il y a la réponse la réponse c'est quoi c'est lui qu'on a trouvé a été nommé par le prédécesseur et il a des comptes c'est lui qui est parti de ce qu'on comme on le dit à l'ingala à sa pire petit à Moutoua Tchaki donc c'est lui qui vient doit mettre aussi son pire petit pour que la cause est systémique la cause est systémique justement on a essayé de parler avec certains gestionnaires hors caméra qu'est-ce qu'ils nous disent par moment tu peux être là tu fais louer le stade peut-être on prend l'exemple au pasteur Moïse Mbillet qui a pris le stade c'est un exemple le ministre vous appelle dans l'argent que vous avez pris là donnez-nous autant et pourtant dans cet argent il y a la part de la dégirade il y a la part de l'état et l'état c'est déjà la dégirade il y a la part aussi de l'entretien et quand le ministre s'improvise il prend une partie ça devient compliqué qui va combler ce vide-là qui est parti au ministère pour entretenir ce gestionnaire là il ne sera pas éjecté pourquoi parce qu'il respecte les mots d'ordre du ministre qui lui dit donne-moi ce que tu as et je vais t'aider donc c'est comme ça c'est pourquoi le stade par moment se retrouve dans cet état d'un salut mais est-ce qu'il n'y a pas dans la clé des répartitions des recettes il y a quand même un pourcentage prévu pour l'entretien mais tout alors tout s'il veut on ne doit pas innocenter le gestionnaire du stade parce qu'il doit comprendre que ce sont eux d'abord qui sont les premiers responsables des infrastructures c'est à dire que quand les choses ne vont pas même quand on parle de sécurité même quand on parle de salubrité ou salubrité dans un premier temps celui qu'on voit c'est le gestionnaire du stade alors ils doivent comprendre que s'ils n'arrivent pas à s'entendre avec les ministres ou par rapport à la répartition de finances des fonds ils doivent dénoncer oui ils doivent soit dénoncer soit dénoncer soit dénoncer soit dénoncer on a expliqué Gade s'il te plaît écoutez la procédure managériale ici est bien expliquée au départ il est là par la volonté du ministre mais il a déjà une dette morale vis-à-vis de ces gens on a expliqué que la cause au départ s'il te plaît Gade écoute au départ la cause est systémique c'est un système bien établi et tant que vous entrez vous vous êtes dans la logique mais la réalité c'est celle-là qui consomme sur ce plateau sur ce plateau nous sommes dans quelle logique nous ? nous sommes dans la logique des Gades nous sommes dans la logique des Gades de démissionner si ça ne va pas si ça ne va pas par rapport à l'État si les médias en parlaient déjà comme ça nous serons par exemple prêts à recevoir un monsieur qui se plaint parce que le ministre lui impose des choses on les reçoit ici des noms on va l'encourager on dit voilà qu'il nomme ces gens parce que ça finira par un jour éclater au grand jour et le ministre sera interpellé n'est pas les innocentés puisque ici on parle de fonds qui seraient peut-être retenus au niveau du ministre mais aussi il faut aussi ne pas retenir je suis d'accord ne pas retenir là on ne cite pas le nom comme on peut le citer non non on n'a pas dit que si vous avez des preuves nous parlons du cas général on parle de l'institution on parle de quel ministre ça s'appelle nous parlons du cas général nous sommes dans cette logique on reste d'accord qu'il faut dénoncer si ça ne va pas oui je suis d'accord qu'il n'a pas la culture les gestionnaires l'ensemble ils n'ont pas la culture des démissions ils n'ont pas la culture des démissions parce que vous allez aux alatheys mais eux aussi eux aussi il pourrait qu'il y ait des moyens pour assainir le stat ils ne les font pas il ne faut pas seulement ici voir la tête du ministre non non faut-il rappeler que le stat de partie ça ne va pas parce que le ministre vous a coincé il faut passer un bon et que tu t'opposes par contre tu en sortirai héros d'avoir refusé d'avoir dit non alors au fait mais accepter de donner là ça devient dangereux moi je sais ce système compte je disais pour terminer joseph si vous permettez faut-il rappeler que le stat de martyre est l'un de plus grand sur les continents et d'ailleurs la construction il est le plus sale il suffit de voir le complexe omnisport au stat de martyre vous allez vous rendre compte peut-être pour ceux qui ne sont jamais arrivés là que c'est une grande infrastructure et on doit non seulement prendre soin de l'intérieur mais aussi de l'extérieur puisque vous avez des parkings là où les gens peuvent se rendre facilement en famille des véhicules et parquer là et là il y a non seulement la saleté il y a aussi l'insécurité qui règne à l'enceinte du stade donc il y a ça tout autour du stade des martyrs il y a des jeunes qu'on appelle de chégués qui sillonnent là et qui peuvent facilement brutaliser les gens qui arrachent mais par rapport à la mégestion vous n'avez pas répondu jusqu'à là la question donc tout ça c'est des choses à éviter par rapport à la mégestion vous n'avez pas répondu je commence par les sportifs congolais c'est lui qui va au stade à toutes les fois qui part qui achète de l'eau avec sa bouteille et qui boit et jette sans chercher de poubelle je sais qu'il n'y a pas de poubelle je veux dire que c'est ce que vous voulez me dire sans chercher parce qu'il peut arriver ça dépend quelqu'un peut arriver au stade une fois qu'il n'y a pas de poubelle rentre avec sa bouteille jusqu'à ce qu'il trouve vous l'avez fait comme il l'avait fait alors outre les sportifs c'est à dire qu'ils sont d'abord mal éduqués pas tous mais la plupart parce que là on a montré des images c'est après un concert d'un artiste et musicien chrétien alors les chrétiens ils arrivent ils laissent de la saleté et repartent parce que les sportifs bon il a aussi le message qui passerait quand même il serait un bon message si jamais il était si jamais il nettoyait par exemple le stade de Martyr les japonais le fort il l'a trouvé dans quel état pour le laisser dans quel état les sportifs ne vont plus au stade il n'y a plus un seul match où vous voyez tous les gradins du stade de Martyr empli il n'y a plus même on va le voir peut-être avec le match de l'équipe nationale ça c'est d'un dans ce qui concerne l'homme congolais il est sale pour le cas du stade de Martyr peut-être même de la ville de Kinshasa je ne parlais pas en province bon pour ce qui est du stade de Martyr parce qu'on manque quand même des cas ici alors pour le gestionnaire du stade il y a de l'argent qui rentre dans la caisse et que vous preniez seulement vous mangez vous ne rendez compte peut-être qu'au ministre et pour le reste vous laissez ce qui est en train de vous nourrir ça ça n'a pas de sens qu'on puisse laisser le stade de Martyr dans cet état là le stade de Martyr c'est quelque chose qui a pris beaucoup d'argent au trésor public congolais moi je me souviens ici de ces chers chaque ministre c'est toujours on doit travailler on doit réparer je connais en tout cas je sais qu'au moins on a débloqué 3 millions de dollars au moins une fois c'est un montagne que j'ai en tête mais on a débloqué de l'argent à toute le foie mais il n'y a pas que ces images j'ai vu des images de ces chers le stade de Martyr où il y a des matières je ne sais comment les détailler ici mais c'est trop sale et que le Congolais n'a pas encore intériorisé le respect de la chose publique que ce soit le citoyen que ce soit le dirigeant à ce niveau là c'est dommage et nous avons un modèle il vous est déjà arrivé d'aller à Nécropole entre terre et ciel nous sommes ici dans cette ville de Kinshasa avec cette même population quand on y accède pour accompagner à nos morts à la tombe mais écoutez il y a un discours qui est tenu là-bas ici sachez déchets n'entrez pas et les gens obtent en paix il y a aussi la peur attendez je termine non 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 c'est pas la peur je peux jeter à la ruine non 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 regardez la méthodologie les stratégies mises en place le même quinoa qui est habitué à jeter mais quand il entre là-bas sur place là-bas on vous dit on ne jette pas et on vous accompagne dans les mots il y a un service qui accompagne donc pour moi je pense que c'est un problème des gestionnaires quand déjà on fait l'appel d'offres il faudrait que les gens se présentent avec des projets moi en venant comme gestionnaire au stade des martyrs regardez mon projet dans le domaine de sécurité au stade mon projet dans le domaine de l'insalubrité et tout ça mais si la nomination c'est sur base du clientélisme qu'est-ce qu'on veut attendre de ça rien du tout rien du tout allez je pense que dès demain ils vont se mettre au travail il faut passer par Digital Congo le match c'est dimanche le message passe généralement par Digital Congo et on verrait que les choses dans les minutes et il y aura une caméra des digitales qui va passer il faut y aller parce que là si on regarde demain il y a ce stade dans le même état que ça sera vraiment compliqué et là on va être appelé qu'avant les autorités parce que ça ne va pas quand même il ne faut pas à un moment qu'on soit tellement excuser les mots idiots qu'au point où on ne sait pas s'y rendre compte nous avons un match c'est déjà le jeudi aujourd'hui c'est lundi le stade est dans cet état moi je ne sais pas le chef de l'état il aime bien le football il voudra peut-être se déplacer vers le stade des matières est-ce que ça sera dans cet état entre nous soit dit et ça ne doit pas être propre seulement pour les chefs de l'état pour tout le monde tout à fait allez on va parler donc d'une autre équipe des léopards dames seniors elle se prépare au Maroc pour la phase finale de la coupe d'Afrique des nations de football il a eu un match amical contre le pays organisateur de cette phase finale depuis en 1 en faveur donc des marocaines allez Gade Moukiako qu'est-ce qui se passe vous en savez un peu plus bah oui c'est comme vous avez dit les léopards sont là au Maroc depuis le 28 mai dernier c'est pour un stage de quelques jours il y a deux matchs aux amicaux qui sont prévus dans le cadre de ces stages là contre la même équipe nationale du Maroc le premier match a été joué le 30 mai soldé sur un score de 2 buts à 1 en faveur du Maroc alors malgré cette victoire marocaine il faut signaler que les léopards n'ont pas démérité elles ont fait les contrepoids contre cette sélection marocaine qui est parmi les meilleures sur les continents alors c'est dans les 20 dernières minutes de cette rencontre que tous les 3 buts ont été marqués et là c'est aussi parce qu'il y a eu quelques absences remarquables au niveau de la défense de la RDC telles que la joueuse Daniela Ngoï qui a été absente il y a aussi des joueuses comme Fallon Pambania qui joue au niveau de la Turquie qui n'était pas là ou encore Merveille Kanjiga qui est l'une des attaquantes phares de cette sélection nationale c'est une joueuse du tout puissant Mazembe qui a été retenue au niveau de son club elle ne s'est pas présentée au dieu du stage mais bon il y a ça il y a donc des joueuses qui sont venues du pays et un autre groupe de l'Europe qui se sont rassemblés là-bas pour ce stage et le deuxième match il est prévu ce soir au moment où nous parlons il doit déjà avoir lieu contre cette même équipe nationale du Maroc donc on espère même que l'entraîneur Papi Kimoto qui vient de rejoindre le groupe lui qui est l'entraîneur principal de cette équipe nationale va encore apporter sa touche pour que ce deuxième match amicale tourne peut-être en faveur des Léopards tout ça pour être prêt pour la phase finale de cette canne qui va avoir lieu dans quelques semaines toujours au Maroc oui Jean-Pierre un petit mot sur cette équipe nationale des dames à chaque fois on a toujours été là pour critiquer dénoncer dénoncer mais quand c'est bien il faut quand même le dire bravo au comité de normalisation parce que ça faisait longtemps qu'on avait vu une équipe des dames des Léopards aller en stage pour préparer une phase finale ou soit aller jouer un match amical ce qu'on avait je ne sais pas si ça s'était fait il y a 40 ans ou 35 ans depuis que moi je suis sur cette terre je n'ai jamais vu une équipe nationale des dames de la RDC aller en stage pour préparer une phase finale en tout cas bravo c'est pas surprenant au comité de normalisation en tout cas félicitations ça normalise un petit peu au comité de normalisation ça c'est vrai ça c'est vrai ils méritent bien des félicitations parce que même nos équipes d'âge depuis un temps ils prennent d'ailleurs Dibouka ça s'est déplacé avec les Léopards par les éliminatoires les éliminatoires de telle ou telle ou autre mais il faut peut-être saluer aussi cette bonne collaboration entente je veux le dire peut-être avec la fédération marocaine de football depuis un moment on sent que ça se passe bien quand on demande des matchs amicaux facilement oui il y a de l'argent qui sont débloqués les pays gagnent de toutes les façons mais quand même cette amitié-là marocaine c'est pas évident que vous puissiez trouver un partenaire dans une période comme ça c'est donc pas facile coupe du Congo de football pas basket justement coupe du Congo de football 58ème de la série donc on connait déjà les combinaisons dans le calendrier programme des quarts de finale parce qu'à l'issue des matchs qui se sont souillés on a enregistré des résultats et nous allons revenir d'abord Gade Mkiako c'est quoi les combinaisons de cette 58ème édition pour le quart de finale les combinaisons sont les suivantes l'océrenaissance de la capitale Kinshasa va jouer contre le FC Tanganyika de la province qui porte le même nom la SV Club de Kinshasa sera face à nouvelle vie de la capitale également une rencontre entre deux formation de Kinshasa céleste de Mbandaka ou de l'équateur va jouer contre l'OC Bukavoudawa du Sud Kivu et puis il y a les Daring Club Virunga Virunga du Nord Kivu qui sera face à FC Tchikas de Mboujimane c'est quand même véritablement une coupe du Congo qui a un caractère national ça a regroupé plusieurs équipes venu des différents coins du pays au fait c'est aussi parmi les réformes apportées par le comité de normalisation mais ce que je demande encore pour cette coupe du Congo c'est qu'elle doit commencer au même moment avec la ligue nationale de football et connaître déjà les équipes qui prendront part parce que ce qu'on a vu ce sont les équipes mal placées en ligue nationale de football qui se sont reversés en coupe du Congo pour essayer de décrocher cette place qualificative en compétition africaine bravo quand même au Conor une fois de plus mais parmi les combinaisons que Gat vient de donner ici il y a V-Club et Nouvelle-Vie Bomoko cette équipe de Mbind n'a livré aucun match jusque là mais elle ne fait que continuer son chemin en coupe du Congo parce que le premier c'était face au TP Mazeme qui ne s'est pas joué et le deuxième c'était face à une équipe de Kisangani où elle est est-ce qu'elle est plus espérance sportive de l'UL oui et le match ne s'est pas joué mais l'équipe se retrouve quand même qualifiée pour le quart des finales et là c'est pas bien pour une équipe engagée dans une compétition vous ratez au moins deux matchs vous l'emportez administrativement vous gagnez le point Renaissance a joué je crois deux matchs et pour le match de ce dimanche avant quand même avant peut-être que je n'en parle je vais laisser la parole à Alain et là regardez déjà pour parler de Bomoko Nouvelle-Vie qui rate un premier match et puis un deuxième mais c'est pas intéressant pour une équipe parce que vous avez au moins 180 minutes de jeu de moins que l'adversaire parce que plus on joue dans le règlement on garde les dynamismes la compétitivité là c'est mal parti pour un adversaire détaille comme la Ezebvre et c'est à son avantage oui mais ce qui est vrai c'est que cette équipe de bonne foi elle voulait bien jouer contre le tout puissant Mazeme Mazeme a été disqualifié il arrive sur Kisangani il y a un problème qui se pose sur les 4 et là moi je voudrais commenter aussi un autre match dans la combinaison vous avez pratiquement renaissance contre Tanganika grosse surprise un peu désagréable pour les amis des immaculés l'équipe est tombée face à cette modeste formation d'EFC Tanganika qui se comporte plutôt bien depuis que cette province existe Tanganika n'a pas encore envoyé à une compétition nationale des prestiges un club mais là c'est quelque chose quand même de surprenant je suis certain que même à Calémy où ils ont subi ce match ils ont été merveilleusement non c'est là traduit les seriers avec lesquels on a bâti cette équipe en faisant appel à un cadre technique passionné compétent qui aime bien son travail et puis l'équipe bénéficie d'une belle sélection et la preuve déjà sur ces matchs contre les derniers clubs Motema Pembe cette modeste formation de Calémy a réussi à brûler la politesse au tout pas maros des derniers clubs Motema Pembe tenant du titre de surcroît qui est éliminé mais c'est là où Tanganika doit faire aussi attention parce que pour des jeunes qui ne sont pas habitués à des compétitions quand on réussit à battre un géant on peut tomber dans l'euphorie et penser que c'est arrivé le prochain adversaire c'est Renaissance du Congo quand bien même averti vous savez le mental des rennais de la capitale et ça augure un match de quart de finale de haute facture oui moi j'aimerais un peu dire que cette équipe de Tanganika le groupe qu'on a vu battre le dernier club Motema Pembe c'est un groupe qui vient de l'entente elle est passée au niveau de la ligue provinciale elle a été championne elle arrive au niveau de la ligue 2 la première saison à ligue 2 cette équipe était déjà première elle voulait monter en ligue mais malheureusement en ligue 1 l'année était blanche et il n'y avait pas de montée et de descente cette saison l'équipe a été première lors de la manche allée tout comme la manche retour et aujourd'hui elle est qualifiée pour la ligue 1 et jouer cette coupe du Congo c'est vrai c'est pas une surprise mais c'est juste une continuité et battre le dernier club Motema Pembe c'est vrai avec manière vous avez vu la construction il y a des qualités techniques appréciables il y a des joueurs avec beaucoup d'individualité il y a des jeunes il y a un tweeté qui a évolué au sein du dernier club Motema Pembe le latéral droit avec un gros volume des jeux et aussi un entraîneur de qualité qui ne parlait pas trop il n'est pas beaucoup plus médiatisé mais qui abat un travail de titan au sein de cette équipe en fait arriver déjà au niveau des quarts de finale ce n'était pas l'objectif mais arriver l'appétit vient en mangeant on peut encore elle peut l'équipe de Tangany qui a joué contre Renaissance et battre Renaissance arriver jusqu'en demi-finale déjà au niveau où l'équipe arrive c'est déjà un exploit il faut féliciter le président Christian Kitungwa pour tout ce qu'il met qu'il est en train de faire au sein de cette équipe mais aussi le comité qui l'accompagne le staff technique mais l'ensemble aussi des joueurs pour le travail de qualité qui se fait mais Jean-Vieux vous avez vu des bus splendides marqués à la conclusion d'un jeu a bien construit et mené justement le deuxième but surtout le deuxième but le deuxième but a été marqué dans les temps additionnels le spectacle c'était quoi je suis sur la manière au fait la manière c'était beau mais il y a aussi en dehors du terrain c'était quoi vous allez le voir derrière le gardien du Derrick du FC Taranica il y a les joueurs du Derrick le mot Tema Pembe pendant l'échauffement ils ont demandé à ceux qui étaient sur le terrain d'aller voler l'essui blanc du gardien ils l'ont volé et ils l'ont jeté en dehors du terrain le gardien est allé les récupérer pendant qu'il a dégagé le ballon il y a un supporter du Derrick qui est entré sur le terrain il a volé l'essui pour les brûler et au moment où il se dirigeait vers la tribune le FC Taranica a marqué le deuxième but c'est pour dire qu'on doit rester dans la logique et quitter un peu le paranormal de dire que comme on ne marque pas c'est à dire l'équipe est forte au niveau des fétiches et autres là donc on doit on doit regarder en face l'équipe du Derrick le mot et ma paix mais ce qui est vrai elle n'a pas de niveau elle ne mérite même pas d'être d'être gardé en Ligue 1 parce que oui parce que ce qu'on a vu même le spectacle qu'on a vu mais tout le monde rigole quand tu dis il n'a pas de niveau elle n'a pas de niveau il n'y a pas d'avis contradictoire non il n'y a pas d'avis contradictoire je n'ai pas d'avis contradictoire je n'ai pas d'avis contradictoire au fait pour le Derrick le moté en APMB je vais commencer par être tendre c'est à dire que c'est quand même le 4e match du Derrick en une semaine ils étaient obligés de jouer le dimanche le mardi le vendredi et puis hier dimanche encore les 3 matchs précédents pour les playdown déjà qu'avant il y en avait encore et puis enchaîné avec la coupe du Congo peut-être que les joueurs sont épuisés mais ce n'est pas une excuse pour une équipe comme le Derrick quand on connait le contexte actuel du football de la République démocratique du Congo bon à ce niveau-là le contexte les équipes qui n'ont pas toutes et pas toutes les équipes par exemple le port-aricain normaté mais devait jouer le 4e match le 15e et le 17e donc non c'est un mauvais contexte qu'il finisse parce que l'excuse je suis impatient c'est justement un mauvais contexte je suis un mauvais contexte je ne peux pas jouer 4e match mais ils sont obligés de s'y soumettre mais bon comme le Derrick c'est grand il y a ces fanatiques qui sont très exigeants ils veulent à ce qu'elle est à dire que c'est un handicap c'est pas grand par rapport à la province tu es un handicap c'est grand c'est grand mais le Derrick c'est pas les gens je ne sais pas le grand Derrick avec les vaux alors bon je compromets à un niveau technique ça peut se comprendre au fait mais dans l'ensemble depuis des mois le Derrick n'impressionne pas il y a des cas très éloquents on parlait d'un match contre Tanganika une équipe qui vient de la deuxième division qui arrive à Kinshasa et qui vient et tape le Derrick le Motemapembe bon c'est aussi ça la beauté la magie d'une coupe parce qu'elle est différente d'un championnat mais bon est-ce que ceci explique cela quand on sait par exemple que le vendredi le Derrick le Motemapembe risquait la rélégation on va peut-être en arriver là le Derrick le Motemapembe risquait la rélégation et il a fallu mettre des combines de G2G la mauvaise foi de l'arbitre il n'y avait pas que l'arbitre c'était quoi les scénarios l'arbitre le scénario en fait c'est le scénario de ce match de dernière journée de la phase de playdown dans le groupe B entre il y avait deux matchs au fait étoile du Kivu et le Derrick le Motemapembe et puis Assekuya contre Asselanjars pour être pour le DCMP il y avait danger ah parce que le DCMP il y avait danger ah parce que étoile du Kivu était à 9 points alors que le Derrick le Motemapembe était à 7 points en cas de défaite ou de match le Derrick le Motemapembe allait descendre et il s'était dit déjà beaucoup de bruit autour de cela et bon on sait comprendre parce qu'il y a une certaine fragilité de la part du comité de normalisation encore de la commission de gestion et on ne sait pas résister à cette perte énorme du Derrick le Motemapembe c'est qu'à tout prix il fallait que le Derrick le Motemapembe reste en première division il fallait faire une victime la victime ça a naturellement été étoile du Kivu l'équipe de Bukavu parce qu'en face pour l'enjeu il y avait trois équipes de Kinshasa contre une équipe de Bukavu une équipe au départ fragile mais qui a montré de bonnes choses sur terrain ça a été la meilleure équipe de la compétition alors pour ce match contre le Derrick le Motemapembe il y a ce message qui circulait et qui s'est vérifié ensuite c'est à dire que le scénario était simple les arbitres devaient donner un carton rouge à au moins un joueur d'Etoile du Kivu dans les 20 premières minutes de jeu ça a été fait parce que 20 minutes après le Derrick le Motemapembe menait par un but à zéro et le capitaine d'Etoile du Kivu était déjà expulsé ça a été ainsi et puis vous en avez le pièce de conviction oui il est arrivé un deuxième but du Derrick le Motemapembe à Etoile du Kivu est coupé d'un deuxième carton rouge le Derrick le Motemapembe a obtenu un pénalty et puis il y a quand même un carton rouge on ne sait pas peut-être pour équilibrer qui était donné au Derrick le Motemapembe mais bon la messe était dite alors qu'au stade de martyr il y avait ce scénario également Randers avait 7 points Kouya avait 9 points et il fallait que Randers batte Kouya pour qu'Etoile du Kivu se retrouve vraiment derrière suite au goal à verrage et ça a été ça a été fait ainsi et notre part c'est au fait de dénoncer ce qui se passe parce que si vous regardez la phase de plaie dans l'équipe qui a le plus dépensé c'est seulement Etoile du Kivu qui a pris un avion qui était là-bas pour venir ici un peu l'hôtel et tout ce qui va avec et voir autant d'efforts des personnes qui encadrent la jeunesse être bafouées être sabotées pour le bonheur ou alors par un arbitre par un arbitre à la fois kamikaze et obèses mais qui peut-être je ne sais pas c'est au fait c'est à la fois animal c'est aussi inhumain parce que bon on est dans un pays il faut que chacun se sente vraiment dans son pays que chacun se sente respecté mais que quand une équipe qui vient de Bukabu arrive à jouer à Kinshasa parce que c'est un match avec un jeu il y a toutes les fois des pics il y a toutes les stratégies qui sont mises en place pour désaxer pour déséquilibrer une équipe comme celle-là une équipe qui est reconnue par tout le monde qui a le niveau vraiment de la Ligue 1 et qu'elle soit découragée à ce point-là c'est dommage parce que vous avez par exemple le Kuiar Rangers oui c'est des équipes qui sont maintenues mais ce que vous savez qu'au Kuiar Rangers aucune de ces équipes n'a joué ni à Goma ni à Bukabu ni à Kindou donc il n'a pas le de se déplacer mais parce qu'il faut venir jouer à Kinshasa et bien il y a moins de faire ces combines là pour mettre de côté une équipe de la province dans une phase de playdown qui était organisée d'abord d'une manière irrégulière parce qu'au début de la compétition c'était pas comme cela que ça devait se jouer Étoile du Kibou sur le terrain n'a joué que 4 matchs sous les 5 qui étaient prévus parce que pour le premier match les joueurs étaient encore dispersés en province suite au désordre qui a caractérisé le début de la compétition ils sont revenus il y avait déjà un forfait contre la Rangers 3 buts à 0 et le goal à Verra j'ai joué par la suite et bien c'est une équipe qui se retrouve injustement exclue de la première division de la ligne à foot et c'est révoltant c'est révoltant ça fait mal moi ici je pense personnellement à Sivranius Moussi Bonane qui est un opérateur sportif de longue date Moussi Bonane qui est un opérateur sportif un vieux routier quand même qui connait comment ça se passe et certainement qui doit avoir dépensé beaucoup pour que cette équipe d'Étoile du Kibou arrive juste ici vous savez les temps que nous passons sont très 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 difficiles mais là il doit être découragé justement c'est ce qu'il faut mais maintenant je pense qu'il appartenait au comité de gestion de les protéger de protéger un partenaire parce que déjà payer les billets l'État ne prend plus les équipes en charge c'est toujours pas évident qu'une équipe vienne qu'il fasse un mois à Kinshasa payer la restauration les hôtels et autres c'est pas c'est pas facile même chose pour l'équipe des hautes ces renaissances Janvier le disait ou plutôt c'est un mot qui est arrivé Janvier l'équipe qui est arrivée l'équipe d'abord le cas de Nouvelle Vie et l'autre équipe Nouvelle Vie était déjà dans les airs pour Kinshasa elle est arrivée on sait tous ce qui se passe avec nos amis de l'immigration à l'aéroport ça peut être 2h ou 1h30 et pendant ce temps avec les emboutages l'équipe n'est pas arrivée au stade à temps au fait l'équipe n'est pas arrivée au stade à 16h avec toutes les réalités qui sont connues par les gestionnaires de cette ligue nationale de football et aussi ceux qui gèrent qui ont organisé la coupe du Congo le mieux à faire c'était soit de décaler le match de 24h pour permettre à cette équipe qui a pris quand même les risques de venir mais ça devrait se faire sur demande du secrétariat de l'équipe déjà quand vous savez que l'équipe est dans l'avion et puis on vous dit non nous sommes arrivés nous sommes à terre il y a quand même il y a en dehors des règlements en dehors des règlements il y a quand même c'est de la tolérance humaine il y a cette humanité dans le cas les matchs je me suis rendu compte quand même à un moment donné que n'en déplaise aux jaloux n'en déplaise à ceux qui ne veulent pas recevoir la vérité à un moment donné je me suis rendu compte que les équipes de Kim sont un tout petit peu favorisées parce qu'on l'a vu dans la foot Mazenbe a demandé un report deux fois ça ne lui a pas été accordé mais Vita a vu ses matchs être reporté à deux reprises dans le même championnat donc à un moment donné il faut qu'on soit logique et juste devant les 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 réalités c'est que dit j'envié c'est qu'il n'y a pas eu tolérance et compréhension dans certains cas il y a beaucoup de cas même du côté de Kisangani avec cette formation de Wille et celle des Nouvelle Vie qui devait jouer le match n'a pas eu lieu pourquoi parce qu'il y a eu comme une incompréhension au niveau des organes non moi je ne parle pas de ce match je ne parle pas de ce match Oumodja contre Renaissance à Kinshasa oui c'est le cas c'est le cas c'est le cas d'accord j'ai envie d'extrapoler un peu pour démontrer justement cette en fait cette manque de compréhension de la part des organisateurs qui peuvent pénaliser des équipes qui avaient la volonté de jouer le cas de cet autre match là des équipes qui ont fait des déplacements qui étaient prêts pour jouer mais tout simplement parce qu'il y a eu incompréhension en rapport avec le terrain et bien le match n'a pas lieu donc voilà Allez Madame de Monsieur merci d'avoir suivi cette émission qui s'est clôture par ici il y avait des interventions très brillantes par des uns et des autres et donc avec beaucoup de plaisir la rédaction des sports va vous retrouver déjà demain à 19h de Kinshasa pour une autre session d'actualité des sports sur nos antennes mais bien avant ça vous avez droit à une rediffusion de ces sports décryptage à 11h de Kinshasa au revoir et à très bientôt Sous-titrage ST' 501